Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous avec le SMPC. Nous allons commencer par le module de l'optique géométrique. Le module est très important, surtout pour les étudiants et les réguliers du SMP. Il y a déjà quelques résumés qui sont détaillés et aussi des exercices. Nous allons publier l'exercice 1, 2, 3 et 5. Donc, insha'Allah, nous allons vous présenter l'introduction. Et nous allons commencer par les lois du SMPC. Premièrement, comment est l'optique ? Nous allons parler l'optique. C'est l'optique. L'optique, l'optique, la première chose, la première chose, la première chose, la première chose, c'est une science. Donc, nous allons dire que chaque science peut étudier une chose. Donc, c'est la science de l'optique. C'est 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 l'optique. Par exemple, il y a un ensemble de rayons qui n'ont pas un fissot. Je m'amène les rayons qui ont un fissot lumineux. Par exemple, comme ça. Ce sont des rayons qui sont parallèles. Ce sont des rayons parallèles qui ont un fissot parallèle. Ou un fissot cylindrique. Un fissot cylindrique qui ont un fissot parallèle. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont des rayons qui sont parallèles avec nous. Ce sont des rayons qui ont un fissot cylindrique. C'est parce qu'il y a un fissot cylindrique. C'est comme un fissot cylindrique. D'accord ? Par exemple, il y a un rayon comme ça. Un rayon comme ça. Un rayon comme ça. Un rayon comme ça. Donc, ce que je trouve, c'est que ces rayons, les supports du dialogue. Il y a un point d'intersection du dialogue. Il y a un point d'intersection du dialogue. Il y a un sommet, S. D'accord ? Il y a un cunic. Un cunic. Un cunic. Il y a un cunic. Un cunic. Un cunic. C'est un fissot conique, c'est un fissot conique divergent C'est un fissot conique divergent C'est un fissot conique convergent C'est un fissot conique de propagation de la lumière C'est un fissot conique convergent C'est un fissot conique convergent C'est un fissot conique divergent Après le XIXe siècle, je vais vous montrer L'optique ondulatoire L'optique ondulatoire L'optique physique, je vais vous montrer C'est un fissot conique L'optique ondulatoire C'est un fissot conique C'est un fissot conique La notation des ondes Les ondes électro-magnétiques Donc, c'est un fissot conique C'est un fissot conique C'est un fissot conique En plus, on va vous montrer L'électromagnétisme Quelle est la siffot conique En plus, c'est un fissot conique Donc, c'est un fissot conique d'accord où je connais bien l'achat au moins les équations de maxwell les équations de maxwell ou c'est une propagation des ondes électromagnétiques les ondes électromagnétiques dans le vide il s'arrête tous les capables la lumière comme une onde électromagnétique ça veut dire de la lumière il ya deux champs sont perpendiculaires qu'ils ont acheté dans le vide ou la matière c'est bon? c'est bon maintenant dans l'année dernière dans l'année 2020, dès l'année 2020, il s'agit de la physique quantique le mécanique quantique, c'est ce qui se passe dans l'année 2020 il s'agit de la physique quantique, c'est ce qui se passe dans l'année 2020 c'est ce qui se passe dans l'année 2020 c'est l'année 2020, c'est ce qui se passe dans l'année 2020 la matière est aussi là l'interaction entre les ondes et la matière ou elle va dire un choufou à feu s4 mécanique quantique d'autres d'autres dualités en corpus voilà donc on a étudié la lumière comme des rayons lumineux d'accord? mais c'est bien sûr cette branche, c'est la partie à l'hiver optique géométrique il y a des limites il y a des limites il n'y a pas d'écrire une bonne explication par exemple la diffraction par exemple la diffusion par exemple la diffusion comment je vais dire ? il y a des phénomènes cette optique géométrique il n'y a pas d'écrire une explication qui est une bonne expérience par exemple la diffusion qui est une interferences qui est une interferences qui est une interferences qui n'est pas d'écrire la optique géométrique c'est ce qui est pourquoi ? on a besoin d'écrire la optique de l'adaptor et aussi la optique de l'adaptor a des problèmes d'autres problèmes d'autres problèmes d'écrire la dualité c'est la question qui va nous permettre d'écrire la optique géométrique c'est ce qui est c'est ce qui est la question la dernière question peut-être c'est la optique géométrique première loi première loi j'ouvre les hypothèses donc supposons on a deux on a deux milieux d'accord 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 donc nous avons deux milieux d'accord sont différents différents ça veut dire quoi ? on a une fenêtre l'aubina sont bien sûr un forum nard ou par la surface géométrique à sigma ça sera facile quand c'est pas il avait né deux deux surfaces à paris les deux milieux quoi c'est qu'on a une surface à d'images immatériel quand on a joué une richesse qui mouche de l'un des de l'aurayant ainsi de de l'aurayant un cédant qui magna fait l'optique géométrique la lumière comme des lignes et donc les lignes orientées qu'elle se met ou les rayons d'accord donc bien sûr à la voix le sens positif de propagation de lumière à d'abord il ya ni à la fâche qui vache comme pâche qu'il fait n'y a dans ses distances algébriques c'est un mara chauffe donc il ya un rayon incident a dit le point d'incidence point d'incidence c'est le point d'incidence a dit en douce n'a ni banon on va à dac t'ma la C'est normal. C'est bon. Pourquoi ça se fait normal ? Pour le moment, il y a toujours de la normale pour le réglage. C'est normal pour le réglage. C'est simple. C'est simple. C'est bon. Vous avez un réglage. C'est normal. Il y a un réglage. Il y a un réglage. C'est normal. Il y a un réglage. Il y a un réglage. C'est bon. C'est bon. Nous allons arrêter la première loi. La première loi qui dit que les rayons réfléchis et les rayons réfractifs sont dans le plan d'incidence. C'est bon. Il y a un plan d'incidence. Quel est le plan d'incidence ? Quel est le plan d'incidence ? C'est tout simplement qui nous rappelons. C'est le plan d'incidence. Ce sont les rayons-incidence ni la normale. C'est bon ? C'est les rayons-incidence plus la normale. Les rayons-incidence plus la normale qui nous rappelons le plan d'incidence c'est l'inspection. C'est bon. C'est bon. C'est l'erre�e du désert. On va regarder ce que j'ai résumé ici, on a résumé les choses et les phrases de la résumé. Les phrases de la résumé, c'est la résumé le casal du casal. Donc les phrases de la résumé, nous allons résumé comme ça. C'est la résumé le casal du casal. Et bien sûr, il y a une partie de cette phrase, qu'est-ce que c'est la partie de la résumé? Il y a une partie de ce qu'on a dit, c'est le casal, c'est la résumé. C'est vrai ? C'est un peu d'un. Par exemple, il y a un ou il y a un ou il ou il y a un par exemple. On est en un par exemple de la résumé. ça a 100% de la gramme c'est bon mais de cette 100% on va réduire 20% et de 15% 20% va être en aix 20% va être en aix en aix et 80% de la gramme va réduire la gramme mais ce qui est 80% va réduire la gramme en un sens de la gramme c'est clair? C'est donc... on ne sait pas... On va se dérouler, on va se dérouler, ou on va se dérouler, et on va se dérouler. Nous allons nous dérouler, par exemple, vers la norme. On va se dérouler comme ça. On va se dérouler. C'est clair. Donc on ne remet pas la même chose, on va se dérouler. On va se dérouler. Très bien. Donc, l'ongle qui est dérouler, c'est de la norme. L'ongle qui est de la réflexion. C'est de la réflexion. L'ongle qui est de la réflexion, c'est l'ongle de réflexion. Donc, on va se dérouler. C'est I1. Pourquoi est-ce qu'on est dans le milieu d'indice N1 ? Et ici, c'est I2. Pourquoi est-ce qu'on est dans le milieu d'indice N2 ? C'est clair ? C'est bien. Il y a deux lois de l'ongle. Il y a deux lois de l'ongle. Il y a deux lois de l'ongle. Il y a un rayon réflexé et le rayon réfracté qui est dans le même plan. C'est le plan d'incidence. C'est le plan d'incidence. C'est le plan qui est normal avec le rayon d'incidence. C'est clair ? Il y a deux lois de l'ongle. Deuxième lois de l'ongle de réflexion. R. C'est l'ongle qui est égal à l'opposé à l'ongle d'incidence I1. C'est égal à l'opposé. C'est égal à l'opposé. Ce sont les angles orientés. C'est égal à la老esie. C'est égal à la l'opposé. Vous l'aime bien, c'est égal à la normale du rayon. Comme ça. Donc, Donc, il y a le sens trigonométrique, le sens trigonométrique, c'est le sens trigonométrique. Donc, c'est le sens positif. C'est le sens trigonométrique. Donc, c'est l'angile qui va à être en condition positif. Ce qui va devenir le sens Ig utilise indispensable, c'est comme si il veut Ligue. C'est ce qu'ils precious thème, c'est à dire comment on aleigh, parlez-il- boards, fonctions et fonctions respuldantes, du capacité très grande, Est-ce que tu as l'a dit le moustique ? C'est le même de l'aise. Mais il n'y a pas le même de l'aise. C'est bon ? C'est bon ? C'est le même de l'aise, c'est le même de l'aise. C'est ce que tu as l'aise. C'est ce que tu as l'aise. Mais le sens opposé. C'est le sens et le autre. C'est bon ? C'est le sens contraire. C'est le sens mathématique. C'est bon. C'est le sens de l'aise. Donc, quand on dit R, c'est le sens contraire. Il va dans le sens contraire. Mais dans le degré, R c'est le sens de l'aise. Bien sûr, il y a un degré. Mais quand on parle d'un exemple orienté, R est égal à moins I. C'est bon ? L'exercice 3, c'est le sens de l'indice de Braustre. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, cette loi est en train de faire. C'est la troisième loi. Et la dernière. Donc, la troisième loi, je vais vous expliquer. Les deux angles sont égaux. à l'opposé, bien sûr. Troisième loi. Le sinus de l'angle de réfraction I2. Le sinus de l'angle I2. Et le sinus de l'angle d'incidence I1. est-ce que c'est constant. C'est bon ? C'est bon. 100 ans et constant. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. le sinus de l'angle 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 d'angle de l'angle d' commissions. C'est bon. Nous nous devons retourner à l'angle de précision. C'est bon. Sinus de l'angle de l'angle C Respect dit. Nous commemtrons à la fin pour nous démontrer. C'est bon ? très bien, je vais vous montrer que leym Sounds est à l'avoir mis en arrière avec lesquelles qui tient la vie et on se voit que Sinus et un fois En a En a sinus et un égal quoi ? égal à cette式-là, En a deux sinus et deux On verra, une autre vidéo est dans le cadre de 2 ans Et celui-là, ça dépend de l'indice le plus réfrangeant ou le milieu le plus réfrangeant ça veut dire N1 ça veut dire N2 ça dépend le plus réfrangeant le plus réfrangeant le plus réfrangeant la partie suivante maintenant supposons on a deux milieux différents ça veut dire d'indices de réfraction différents d'accord sont séparés par une surface plan c'est à dire un dientre d'accord donc on pose que N1 inferior N2 ça veut dire quoi ? ça veut dire que le rayon incident qui vient d'un milieu le plus réfrangeant d'accord ? c'est à dire que le rayon n'est pas ce rayon n'est pas ce rayon n'est pas ce rayon qui vient d'un milieu normal mais il y a deux donc forcément c'est à dire c'est à dire la réfraction donc la question est-ce que qui va se réparer ? il y a deux cas c'est à dire 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 ça veut dire que ce rayon n'est pas c'est à dire ça veut dire quoi ? ça veut dire l'angle de réfraction qui va être infieux ce qui est à dire que la réfraction s'approche et qu'il y a mais l'aq, quand il reste le nombre de l'aq, il y a la Q1. l'aq' de réfraction est plus en A, plus en l'aq' d'insidans. Pourquoi ? Si vous voulez avoir un qui est, on fait le prolongé de cette partie. c'est bon ? donc ce qui est ici c'est le long de l'onglet donc le long de l'onglet c'est le long de l'onglet c'est ce qui est là donc il faut voir ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est il faut avoir une photo c'est ce qui est donc j'ai dit que je n'ai pas le refraction vers le normal qui est ce qui est a prime inférieur c'est bon ? c'est ce qui est vous allez faire croire et vous allez voir le même vous allez voir le rayon réfractaire comme ça et le plus est long A' est-ce que ça se passe ? et il y a quel que l'aiguait le plus il y a quel que l'aiguait le plus est donc le rayon réfractaire va y'a de la surface et va y'a de l'animité va y'a de l'animité donc le plus est long A' c'est I' qui sera I' donc laissons avec A' I' donc A' qui sera I' en ce moment, si le rayon est réfracté c'est plus tard et en ce moment, si le rayon réfracté est plus tard, il y a la réfraction I' qui sera plus tard C'est très bien La question d'ici est I' A' ou I' A' Si le rayon est réfracté ou I' ça veut dire quoi ? ça veut dire que le rayon réfracté s'approche à la norme ou si l'on appelle I' supérieur à I, ça veut dire quoi ? ça veut dire que le rayon réfracté est loin de la norme Très bien ! Donc la question d'ici est d'accord ? Donc je vais jouer à l'écran, il y a deux cas, il y a le cas de N1-N2, c'est-à-dire le rayon incédant se déplace le milieu le moins réfrigant vers le milieu le plus réfrigant, c'est-à-dire N1-N2, c'est-à-dire N1-N2. Donc le milieu le plus réfrigant est celui qui a un indice c'est-à-dire le moins réfrigant est celui qui a un indice c'est-à-dire N1-N2. D'accord ? Donc, en ce moment, je vais voir comment est-ce que nous avons I' ou I' ou I' ? Donc, je vais savoir, je vais savoir, c'est-à-dire que nous devons faire la loi de Décart, et nous devons faire la troisième. C'est la loi de réfrigant. Alors, ce qui est-à-dire que nous devons dire que nous devons dire N. Donc, nous devons dire N. N1-N2, c'est-à-dire que nous devons dire N1-N2, c'est-à-dire N1-N2, c'est-à-dire N1-N2, c'est-à-dire N1-N2. c'est-à-dire que nous devons dire N1-N2, c'est-à-dire N1-N1, c'est-à-dire N1-N1, c'est-à-dire N1-N2, c'est-à-dire. si, on va suivre que sinon I1 sera qui est car elle va se produire et sinon I2 sera qui est small pour qu'il y ait tous les ярches c'est assez c'est àbulk car il n'est pas que ce sont les études peau ou les études peau ou les études peau il n'a pas d'avoir des études ce qui est n'atimè議 comme on appelle c'est ce qui est le plus ça les études c'est une études c'est un étude Il y a un autre autre. Et un autre autre. Donc, il n'a pas de légalité. Si cela est un petit et un petit, cela va être un petit et un petit. Donc, pour N1 N2 Sinus I1 Superiur Sinus I2 Donc, I1 sera plus I2 I1 Ou E2 I1 I2 ansen I1 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 I2 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 I1 I1 I2 I1 ça va nous réparer la norme. Et on va s'appeler comme ça. Ce n'est pas le réfrac. C'est clair. On va s'appeler que c'est l'angoule I2 qui est l'angoule de la zone. C'est clair. Certaines personnes ont l'impression que I2 est infirure I1. Comment il s'appeler que l'on a encore plus à ce point, c'est infirure I1. Donc I2 est infirure I1. C'est clair. Donc, il y en a qui connaissent la réfraction vers la norme. Ou là, comme vous le voyez, le rayon réfracté s'approche à la norme. Donc, le premier cas, le résumé dirait où est-ce ? Si le rayon passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, ça veut dire inférieur à N2, donc, l'angle de réfraction, I2, inférieur à l'angle d'incidence, I1. Alors, le rayon se réfracte, on s'approche à la norme. Il y en a qui a dit un casal, ou quoi qu'il y a qui s'ablit l'alimentation de la norme. C'est clair. Donc, on m'a dit un casal. D'abord, nous avons le deuxième cas. Le deuxième cas, l'ex. Il y a dit un casal. C'est clair. Un casal. Un casal. Donc, on m'a dit un casal. Et un casal. Donc, le rayon, c'est un casal. Il y a cette fois, il y a de l'alimentation de la norme plus réfringent vers un casal. Il y a de l'alimentation de la norme moins réfringent. C'est clair ? Donc, dans le casal mondial, le casal, c'est clair, comme les deux ans de décarte, il y a I1 qui veut dire inférieur I2. D'accord ? Il y a un casal. Il y a l'angle de réfraction I2 qui veut dire supérieur à l'angle d'incidence I1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rayon... Il y a un casal. Mais là, le rayon se réfracte en... Un gulot s'approche, non ! Un gulot, on s'est loin à la norme. D'accord ? Vers quoi ? Vers la surface, c'est-à-dire la surface. Donc, il y a d'abord... Donc, il a pris le rayon qui va réagir. Donc, il y a un casal d'incidence I1. Donc, l'incidence I1. Et le rayon réfracté qui est réconcite comme ça. C'est comme ça. Et ici, c'est-à-dire l'angle I2. L'angle I2, je pense qu'on a une relation I1. Il y a un casal d'incidence I1. Donc, le rayon réfracté qui va réagir. Il va réagir. C'est ce qui va réagir. Ce n'est pas la normale. Donc, le rayon réfracté qui va réagir. C'est ce qui va réagir. C'est ce qui va réagir. Alors, c'est ce qui va réagir. Ça va réagir. D'accord ? donc à la voix le description de l'aide de l'eau c'est donc qui magna il a le rayon se passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent donc longueur de réfraction est supérieure l'angle d'incidence ça veut dire le rayon se réfracte le rayon lumineux de paris se réfracte en s'éloignant de la normale à la surface sigma ça veut dire de l'aide du objetent donc on inscrit une chose qui vous donne. que c'est facile et bon, il faut que ce soit les DOIs donc aujourd'hui c'est, quand vous MOMONimos un A c'est le cbD d'ici c'est car il y a l'une en position d'ici c'est letaire I2 voilà qui a ce que c'est. très bien, c'est ce qui va de ». la cbD c'est cellulite d'ici tout ça tout 불� recevait le troisième panel c'est que hİI il y en toilet comme l'autreただown dans donc l'un e2 , donc l'un interior d'ici c'est bien Donc, il va changer que le trajet d'un incident. Il va changer la langue d'incidence. Donc, on va changer la langue d'incidence comme ça. On va changer la langue d'incidence. Donc, la langue d'incidence est la première. C'est bon ? Donc, la langue d'incidence sera refractée. La langue d'incidence sera toujours refractée. On va changer cette chose. On va changer la langue d'incidence. 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 Quand tu l'assois que l'angile de incidence, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? P sur 2 C'est une grande réelle de la réelle de la réelle. Tu sais ? Donc l'angile de incidence L'angile de incidence c'est P sur 2 D'accord ? C'est plus l'angile que je peux donner c'est P sur 2 Dans ce moment, il va y avoir de la réelle de la réelle. Donc on va y avoir de la réelle. D'accord ? Maintenant cet angle c'est ca. Pour moi, Je vais prendre un angle limit 8 Ca se sert comme angle limit. releasing la understand So, quasi l'angile de «mageligaur » C'est pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile C'est pas이에요. J'ai sinon c'est quelquefois. je vais créer ce angle limit C'est point ? Donc l'angile de incidence A vous qui Canadian c'est pas 프로 qu'on treating Donc, si on revient les traits d'adp, il est à peu de l'ombre. Ils ont la fin de toute élégie. Donc, ils ont la fin de la fin de l'ombre. D'accord. Donc, ils ont la fin de l'ombre. La fin de l'ombre, il y a, c'est PS2. Donc, ils ont la fin de la fin de l'ombre. Et puis, ils sont le 2. Alors, ils ont la fin de l'ombre. Donc, il y a qui est, c'est PS2. Il y a, c'est la fin de l'ombre. Alors, les questions pour vous aider à la fin de l'ombre, on est là. Si on a pris le plus sur, on va prendre le plus sur. Est-ce pas ? Donc, sinus plus sur 2 est 1. On va parler de ce qui est ? On va parler de N2 sinus lambda. On va utiliser N1. On va dire que c'est 1. C'est 1. Donc, sinus lambda, sinus lambda qui est longue limit. C'est N1 sur N2. Donc, N2 est-ce que c'est 3. Et puis, en ce moment, on va mettre la base de 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 la base. La base de 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 la il n'est pas le cas de l'a super en deux c'est le cas de la carrière de la sinistre c'est le cas de la sinistre la maille n2 sur n on peut le clic c'est le cas de l'aise il n'est pas le cas de la sinistre il n'est pas le cas de l'aise je vais vous montrer ce qu'on a dit il n'est pas n1 inférieur i2 et i2 il n'est pas le cas de l'aise c'est le cas de tout ne pas c'est le cas il n'est pas le cas de l'aise 1 6 ou l'angle de réflexion est un peu plus de l'angle de silence. Et le sinus de l'angle limit de réflexion est toujours l'angle de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion. Donc, il existe un réel émergeant. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion. L'angle limit de réflexion est toujours l'angle limit de réflexion. et que les gens sont en basque. C'est clair ? C'est clair. Je suis en basque, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, on va commencer par la première chose. Donc, ici, il y a une autre chose qui est la langue critique. Donc, pour la langue critique, la langue critique de réflexion total, c'est alpha c, C'est clair. Donc, ici, dans cette situation, on peut avoir, à la langue limite de réflexion. Dans ce cas, il y a une réflexion limite de... L'angle limite de réflexion, c'est quoi ? N1, c'est N1, super N2. Oui, c'est quoi ? N1, super N2. Dans ce cas, il y a une réflexion, l'angle, l'angle de réflexion limite. Donc, dans ce cas, il y a une langue de réflexion limite, ce soit N1, super N2. Voilà. Alors, N1, Sinus, Sinus quoi ? Sinus alpha critique, égale N2, fois Sinus plus sur 2. Donc, Sinus alpha critique, je vous remercie maintenant, N2, sur N1. Tout simplement. Donc, ici, il y a Sinus, Sinus alpha c, ça veut dire, Sinus, il y a une langue critique de réflexion total. Ça, il y a une langue limite de réflexion total. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. Je vous remercie parce que c'est délicat, c'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. D'un des deux choses différentes. C'est le système critique plus mécanique ou le système critique thermodynamique, ainsi de suite. Il y a un angle critique. Donc voilà tout le monde, nous savons tout. Nous avons essayé de faire la loi du signal des cartes, la réflexion totale, la réflexion partielle. Donc voilà tout le monde, nous avons eu des vidéos. Donc la range en bas, la vidéo, je vous mettrai sur ce sujet.